Salut, aujourd'hui on va voir Denis Fateh, un boulanger formateur qui fait partager sa passion et ses connaissances au quotidien. Bonjour Denis, merci de nous accorder un petit peu de ton temps. Tu es boulanger mais aussi formateur, est-ce que tu peux te présenter plus en détail ? Voilà, Denis Fateh, formateur à l'INBP, l'Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie à Rouen. On forme des personnes qui sont des adultes, une moyenne d'âge située entre 25 et 50 ans. D'accord, et du coup, il y a beaucoup de pains, moi quand je suis arrivé ici, j'ai vu toute la diversité qu'il y avait. Est-ce que tu peux nous en parler, nous présenter quelques pains en particulier ? Bien sûr, alors évidemment la baguette de tradition française, des pains bio fabriqués à partir de farine bise et avec un apport de levain naturel, des tourtes de seigle, des pains au maïs, des pains du monde également. C'est-à-dire que ces farines françaises peuvent être utilisées aussi pour des pains étrangers. Ces céréales vont apporter une typicité à la fois en termes de couleurs, en termes de saveurs essentiellement, en termes de développement, de texture de produit. Alors, il y a une farine, le nom m'a un peu interpellé, c'est la farine bise, c'est quoi ça ? Oui, ce que l'on appelle une farine bise, c'est une farine qui comporte un petit peu plus d'enveloppes. Donc, elle n'est ni complète, c'est-à-dire avec une teneur intégrale en enveloppe, ni totalement blanche, auquel cas on les aurait retirées. Voilà, on est sur une couleur intermédiaire, voilà, une couleur bise. Et ta baguette préférée ou ton pain préféré ? La baguette de tradition française. Et puis, cette année, on met en avant aussi un produit que nous avons créé, c'est l'Insolite. C'est la baguette qui sera donc proposée dans toute la France pour la fête du pain qui aura lieu vers la mi-mai. Très bien, merci beaucoup Denis. Merci. 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 Merci.